Chères participantes et chers participants, bienvenue à cette conférence d'ouverture de BlindWebMix. Ouh là là ! C'est difficile à prononcer pour un assistant vocal comme moi. Ma mission ce matin est de vérifier que vous êtes confortablement installés. Est-ce bien le cas ? J'ai aussi une mission pour vous. Karine m'a demandé de vous poser une question importante avant de commencer sa conférence. Pouvez-vous penser à un objet qui est meaningful pour vous ? C'est-à-dire qui a du sens, une importance particulière, auquel vous êtes attaché. Une fois que vous l'avez trouvé, demandez-vous aussi, en quoi cet objet est-il spécial à vos yeux ? Allez, je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. Oh ! Attendez ! Il paraît que les humains aiment la musique. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai gardé en anglais, mais ça veut dire quelque chose qui a du sens, qui a une valeur particulière à vos yeux et qui a un symbolisme particulier. Alors ces derniers mois, j'ai en fait demandé à des gens, plusieurs centaines de gens, qu'est-ce qui était meaningful pour eux. Je vais juste attendre que la slide s'affiche. J'ai demandé à des gens ce qui était meaningful pour eux et ils m'ont cité tout un tas d'objets, mais qui n'étaient pas forcément des objets technologiques. Donc les choses auxquelles les gens pensent spontanément, c'est en fait des objets très tangibles, des objets très terre à terre. On a par exemple des objets qui relient des gens entre eux, tels qu'une bague de fiançailles, ou des objets qui sont transmis par la famille, des pendentifs, des montres, des couteaux suisses. On a aussi des objets qui sont des objets de mémoire, des objets qui leur rappellent des souvenirs, et là ça va d'un ticket de concert à des porte-clés qu'ils ont achetés en vacances, ou différents parfums. Oui, comme vous pouvez voir ici. Ce qui était frappant, en fait, c'est qu'il y avait très peu d'objets technologiques dans les objets que les gens ont cités. Et parmi les objets technologiques, bizarrement, il y avait une grande majorité de réponses qui se concentraient autour de trois idées, et trois seules, qui étaient le smartphone, l'ordinateur, et la voiture. Alors, quand j'ai vu la diversité et la beauté, en fait, des objets réels que les gens me citaient, et que je l'ai comparé, en fait, aux technologies, qui sont un petit peu tristes à mes yeux, de se limiter au smartphone, à l'ordinateur et à la voiture, je me suis dit, il y a quand même quelque chose que peut-être on fait mal dans la conception. Et quelque chose où on doit s'interroger sur le sens des technologies concrées. Alors, aujourd'hui, je vous ai ramené, ceux qui me connaissent, connaissent peut-être aussi cette petite lampe. C'est peut-être un objet qui est familier pour vous. C'est un objet qui a du sens pour moi, et je vais vous dire pourquoi. Alors, en fait, c'est une lampe que j'utilise depuis des années et des années dans mes talks et dans mes cours, mais elle était simplement un concept sympathique que j'avais sur les slides, je ne l'avais jamais même vue. Et elle avait beaucoup de sens parce que j'expliquais, en fait, des concepts académiques à travers l'objet, et c'était un exemple parfait pour que les gens comprennent la relation. Par contre, elle a pris beaucoup plus de sens qu'en l'année dernière. J'ai quitté mon travail à Luxembourg, je suis passée à temps partiel, pour aller travailler aux Pays-Bas. Et le jour de mon pot de départ, mes collègues de travail m'ont acheté cette lampe. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau le plus intime, le plus personnel qu'il soit. Je pense que je n'y aurais pas pensé moi-même. Et du coup, elle est devenue encore plus meaningful grâce aux relationnels qu'elle m'évoque avec mes collègues. La troisième raison pour laquelle cette lampe devient meaningful, c'est parce qu'en fait, je l'ai ramenée sur scène aujourd'hui, et les objets gagnent du sens avec le temps. Et gagnent du sens et des souvenirs avec lesquels on les évoque. Donc maintenant qu'elle est venue avec moi aujourd'hui, elle sera encore plus pertinente et encore plus intéressante pour moi. J'avais oublié de vous passer les slides pour vous montrer. Donc ça, c'était mon pot de départ avec les collègues et la lampe. Alors, cuite des technologies. Le truc, c'est qu'on se dit, dans ces 20% de réponses à peu près qui ont cité des technologies, d'avoir que ces trois technologies un peu utilitaires. Alors, je vous l'accorde, les gens ont souvent mentionné le téléphone portable comme étant un outil d'autonomie, un outil de travail efficient. Les gens ont mentionné la voiture comme un outil aussi qui leur permettait de la liberté dans leur déplacement. Mais je me suis dit, en tant que concepteur, j'aimerais soulever cette question aujourd'hui. Si on conçoit des technologies pour chaque usage du quotidien, comment ça se fait qu'il n'y a quasiment aucune technologie qui est mentionnée comme ayant un sens profond aux yeux des utilisateurs ? Alors, pourquoi concevoir des choses qui ont du sens ? J'espère qu'en tant qu'humain, vous êtes déjà convaincus de l'importance du sujet. Mais voilà cinq arguments importants que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Le premier avantage, il est assez évident, c'est qu'on va concevoir des expériences utilisateurs qui sont plus riches et plus marquantes, qui aident les utilisateurs à exprimer leur identité, qui soutiennent leurs relations aux autres et la réflexion. Et donc, ce sont des produits qui vont pouvoir stimuler de l'expérience positive, mais aussi la prolonger ou se la remémorer. Mais on a une autre conséquence qui, en fait, on n'y pense pas souvent, mais les objets ou les technologies qui auraient du sens, qui seraient plus meaningful, sont aussi des objets auxquels les gens se sentiraient attachés. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez attaché à un objet ? Eh bien, en fait, vous le gardez plus longtemps, vous allez en prendre soin, vous allez le réparer s'il est abîmé, et vous allez, en fait, étendre sa durée de vie. Donc, finalement, en tant que concepteur, si on conçoit des technologies qui font du sens, on va réussir aussi, peut-être, à pousser un petit peu, inciter un mode de fonctionnement qui soit de consommation, qui soit un petit peu plus raisonné, un petit peu plus raisonnable et durable. La troisième raison pour laquelle c'est important de concevoir ces technologies, c'est qu'il y a des sujets dans la technologie qui sont, en fait, porteurs de valeurs ou de symbolismes. Et alors, soit on a une technologie qui n'est pas du tout présente, ça peut être des sujets comme la mort, ça peut être des sujets comme certains sujets de sexualité, soit la technologie est très présente, mais elle est très disruptive. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre de photos que vous prenez, la façon dont vous archivez vos propres contenus digitaux, ça a complètement changé avec les technologies digitales, vous en avez beaucoup plus, vous vous noyez presque dans vos contenus, et finalement, il faut repenser un petit peu ces usages pour leur redonner du sens et leur redonner de la valeur. Et on va le voir dans les exemples qui suivent. Ensuite, si on réfléchit au niveau social, puisque quand j'ai demandé aux gens qu'est-ce qui fait sens pour eux, il y a aussi une certaine partie des gens qui m'ont dit, ils ont cité des technologies qui étaient des technologies très sociétales, des transports, prendre l'avion, Internet, des technologies de la communication. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on doit, au niveau sociétal, se poser la question des futurs possibles et des futurs désirables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour la communauté ? Qu'est-ce qui fait sens pour la société ? Le dernier point, non des moindres, c'est que si on crée nous-mêmes des technologies qui font du sens, quelque part, ça donne du sens à notre travail, on se lève le matin en sachant qu'on a de l'impact et on se lève en pensant qu'on fait une différence. Alors, avoir du sens, c'est quoi ? Comme pour toutes les dimensions de l'expérience, si on veut concevoir des choses qui ont du sens, des choses qui sont meaningful, il faut d'abord comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu. Donc, si le fait d'avoir du sens, ça peut paraître très personnel, je suis sûre que si maintenant, je ne vais pas vous le demander, parce que je sais que c'est aussi un petit peu intime les objets auxquels on pense, mais si maintenant, vous échangez avec votre voisin pour lui dire l'exemple que vous aviez en tête sur l'exercice de l'intro du talk, je pense que vous vous rendriez compte que c'est hyper varié. Et donc, on peut se dire, mais comment on va concevoir pour quelque chose qui est si individuel, pour quelque chose qui est finalement si intime, est-ce qu'on arrive à concevoir des technologies, à moins de concevoir quelque chose d'ultra personnalisé pour un seul utilisateur, mais si on veut être sur un marché un petit peu plus grand, comment on peut faire ça ? En fait, il y a des similarités dans l'attachement symbolique qu'on peut avoir à un produit. C'est comme des concepts un petit peu supérieurs. Et du coup, si on conçoit pour ces similarités, pour ces concepts supérieurs, on va en fait toucher et ouvrir des opportunités. Donc, on n'a jamais de garantie, mais on peut au moins essayer d'ouvrir des opportunités et de s'inspirer. Alors, si vous avez encore vos exemples en tête, essayez de vous demander pourquoi, est-ce que vous pouvez vous expliquer si ces objets ont du sens pour vous ? Quelle est la raison, selon vous, qui fait que cet objet est meaningful ? Alors, vous savez, je pense, Philippe l'a dit, que je suis chercheuse. Donc, évidemment, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de la théorie, du côté de la théorie et des travaux conceptuels dans ce sens. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai résumé ça de manière digeste. Alors, de manière vulgarisée, dans les théories en psychologie, en design, en IHM, on a un recouvrement entre l'attachement au produit et la notion de sens, la notion de meaningfulness. Donc ici, vous voyez que les produits meaningfuls sont en fait classés en trois grandes catégories. La première, c'est qu'un produit peut avoir du sens si l'activité n'est pas l'objet qui a du sens, c'est-à-dire si c'est un outil qui vous permet de faire une activité qui a du sens pour vous. Donc, ça peut être un outil facilitateur. Ça, c'est typiquement l'exemple du smartphone. Ça va vous aider à satisfaire des besoins de tout niveau. Ça va vous aider à faire beaucoup de choses. Ça peut être un objet qui vous challenge. Là, on a typiquement des exemples comme les instruments de musique. Les gens sont très attachés. S'ils ont appris à jouer de la guitare ou du violon, ils sont très attachés à leur instrument parce qu'ils ont passé des efforts, du temps. Ils ont investi peut-être de l'argent aussi. Et donc, l'objet a pris de la valeur dans la difficulté, finalement, le challenge qu'il y avait à relever. La dernière catégorie, c'est l'expression de soi. Donc, ça, ça nous permet d'exprimer notre créativité et notre identité. Dans la deuxième grande famille, c'est des objets qui ont en fait une association. Et c'est plutôt l'association, donc un référent externe, plutôt que l'objet qui fait du sens. C'est typiquement tous les objets qui nous rappellent quelqu'un d'autre, qui nous rappellent un événement, qui nous rappellent nos vacances, qui nous rappellent un mariage, une naissance, un événement heureux, parfois un événement tragique. Et ceux-là, ils sont donc liés à quelque chose qui est externe à l'objet, mais il est vraiment le mémento, le porteur de la mémoire de cet objet. Et le dernier, c'est un objet vivant, c'est-à-dire c'est un objet qui est un compagnon. Ça peut être votre chapeau que vous utilisez tous les jours, il commence à s'abîmer, il ne ressemble plus à rien, mais vous l'aimez vraiment. C'est tous ces objets qu'on sert au quotidien et qui ont des traces d'usure, des traces de dommages, mais c'est parce qu'en fait, ils ont une personnalité et une histoire. Et plus vous avancez dans le temps, et finalement, plus vous êtes attachés à leur histoire, et c'est très difficile de s'en détacher. Alors, un autre cadre conceptuel, et celui-ci, il a été créé spécifiquement pour l'industrie, en se demandant comment on peut finalement communiquer cette notion de meaningfulness, cette notion de sens, à des gens qui doivent concevoir des technologies, qui doivent les vendre, qui doivent les marketer. Comment on peut faire ça ? Donc dans ce modèle-là, vous avez en fait trois notions de base qui sont les mécanismes de l'expérience qui fait du sens, et en fait, ils sont faciles à comprendre, c'est qu'une expérience fait du sens si elle vous rapproche aux autres, des autres, si elle vous rapproche de vous-même, et de votre sens de l'identité, ou si elle est une notion de temps. Donc il y a le temps qui joue aussi un grand rôle. Parmi, donc ça, c'est les grands concepts de base, ensuite, si vous arrivez au niveau des mécaniques, c'est là que vous pouvez réfléchir plus spécifiquement à de l'idéation, à comment faire pour donner du sens si jamais vous créez un objet, si jamais vous êtes dans une session de création, et vous vous dites, voilà, maintenant je vais créer une technologie, comment je peux faire ? Donc là, il y a cinq types de mécaniques qui peuvent vous aider. La première, c'est de vous demander à quel point le produit soutient le développement personnel, comment il contribue au sens de l'identité des gens. La deuxième, c'est est-ce qu'il soutient la découverte ou des expériences transformatives qui mènent à un changement personnel ? La troisième, est-ce qu'il a une valeur au-delà de sa fonction ? Typiquement, la lampe, que j'ai présentée dans plusieurs conférences, elle a une valeur pour son public cible, c'est pas moi, je n'ai pas peur du noir, son public cible, c'est les enfants. Et c'est pas seulement une lampe pour les enfants, c'est aussi un objet rassurant, parce que vous pouvez emporter la lumière, donc chaque petite boule luminescente, vous pouvez l'emporter. Donc l'enfant, en fait, peut se rassurer et avoir le sens de la sécurité et de l'autonomie. Et c'est ça qu'on appelle avoir une valeur au-delà de la fonction, c'est-à-dire au-delà juste du côté très pragmatique. Oui, c'est une lampe, ça fait de la lumière. L'avant-dernier, c'est le sens au quotidien, c'est-à-dire comment est-ce que, finalement, cet objet s'ancre dans nos rituels, et enfin, comment il contribue à nous faire réfléchir sur nous-mêmes, à nos actions, et comment il nous fait grandir. Et vous allez voir, je vais donner des exemples qui recouvrent quasiment toutes ces catégories, pour que ça devienne un petit peu plus concret. Mais en tout cas, on peut vraiment se baser sur ce socle assez solide pour créer des technologies. Ça ne veut pas dire qu'on doit toutes les implémenter, mais on va en fait sélectionner une ou deux valeurs et essayer de créer une technologie dans ce sens. Ce qui est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, c'est que c'est une conférence web. Il y a sûrement des gens qui font des objets connectés aussi, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent probablement sur écran. Ce que dit ce cadre conceptuel-là, c'est que dans les caractéristiques physiques de la technologie, c'est beaucoup plus facile de faire une technologie qui a du sens si elle est tangible, si elle n'est pas sur écran, si elle s'ancre dans des rituels du quotidien, et c'est pour ça que les objets connectés sont particulièrement visés ici, et si elle est un petit peu craft, c'est-à-dire elle est un petit peu artisanale, voire même c'est les gens qui l'ont créé eux-mêmes, parce que du coup, il y a toute cette notion d'avoir le challenge de créer soi-même quelque chose. Donc cet aspect tangible, juste pour en parler, ça ne veut pas dire que les applications, les plateformes, le web, ne peuvent pas stimuler du sens. Effectivement, il y a des applications et des choses qui sont assez transformatives, il y a des choses qui aident et qui ont une valeur au-delà de la fonction. Par contre, toutes les recherches récentes en marketing, en psychologie, en UX, ça montre que les personnes valorisent leur possession digitale moins que leur possession matérielle. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus intangible, un petit peu plus invisible, et du coup, ça a aussi moins de valeur. Et du coup, il y a tout un tas de courants de recherche qui essayent de soutenir la réminiscence, d'attacher un petit peu l'intangible des contenus digitaux sur des objets physiques, et de se demander comment ces objets physiques deviennent des mémentos, deviennent des porteurs de ce contenu digital et permettent finalement de l'explorer, de le savourer, de le revivre si possible. Et vous allez voir que j'ai plusieurs exemples dans ce sens. Alors, il est temps de passer au concret. Et c'est les exemples, ils n'ont pas la prétention d'être parfaits, loin de là. Ils n'ont pas la prétention d'être exhaustifs. Si on savait déjà à coup sûr comment concevoir la technologie parfaite et porteuse de sens, je vous promets que je vous le dirai. Mais ce n'est pas du 100% garanti. Par contre, j'espère qu'ils vont vous inspirer. J'espère que vous allez essayer de voir des connexions avec les choses que vous créez dans vos projets pour vous demander si vous pouvez y mettre un petit peu plus de sens. Alors, si on reprend les grands concepts, la relation aux autres, on a le premier exemple qui s'appelle Jans, qui a été développé par une de mes étudiantes à Eindhoven. Jans, c'est un pendentif interactif qui crée du lien en enregistrant des fragments audio de moments partagés. et le but, c'est de créer du lien entre une grand-mère et sa petite-fille. En partant du principe que bien qu'on est sur des technologies qui sont de plus en plus développées partout, on a quand même des liens familiaux qui ne se resserrent pas forcément et on peut avoir besoin d'objets qui essayent de créer ces liens familiaux. Donc, c'est un mémento qui permet de revivre ces instants heureux. Et comment ça marche concrètement ? Ça fonctionne par paire. Donc, vous avez la grand-mère et la petite-fille qui ont un bijou similaire. Le design graphique peut être différent. C'est juste que la technique à l'intérieur fonctionne de la même manière. Et sur la face avant du bijou, vous avez de l'encre thermochromique. C'est-à-dire que si vous frottez avec votre doigt, au moment où l'encre chauffe, elle va disparaître. Donc, elle passera de noir à transparent. Transparent qui va permettre au capteur de lumière qui est à l'intérieur de détecter que vous avez frotté votre bijou et de lancer le fragment audio correspondant à ce moment partagé avec votre grand-mère. Quand vous êtes avec votre grand-mère, il faut savoir que le fragment audio s'enregistre tout seul quand il entend un éclat de rire. C'est-à-dire que les concepteurs sont partis du principe qu'un éclat de rire, c'est forcément un moment heureux, forcément un moment dont on aura potentiellement envie de se rappeler. Et donc, ces fragments sont faits sans contrôle de l'utilisateur à chaque fois qu'il y a des éclats de rire en présence des deux pendentifs. Donc, en termes de meaningfulness, ici, la technologie, elle a un format low-tech, c'est caché à l'intérieur d'un bijou. Elle a une certaine esthétique de l'interaction avec le fait de polir un bijou, qui est aussi un signe du temps. Et elle s'inscrit dans le quotidien puisqu'elle reprend les codes culturels du bijou. Et comme je l'ai dit au début de la conférence, il y a beaucoup de gens qui ont cité des bijoux comme des porteurs de sens, comme des objets auxquels ils étaient attachés. Et culturellement, dans quasiment toutes les cultures du monde, sans généraliser trop non plus, les bijoux ont un sens symbolique fort. Donc, c'est intéressant de prendre des bijoux comme objets connectés et d'explorer, en fait, toutes les possibilités de création avec les bijoux. Un deuxième exemple qui est important à considérer, c'est le développement personnel. Donc, des technologies, en fait, qui permettent d'exprimer sa créativité, mais aussi des objets qui permettent d'atteindre des objectifs personnels, ça va nécessairement avoir plus de sens. Donc, imaginons que vous ayez des objectifs de changement, vous avez envie de faire plus de sport, manger plus sainement, procrastiner moins. En gros, vous vous levez le 1er janvier, vous êtes plein de résolutions. Comment la technologie pourrait vous aider ? Alors, ce que vous voyez ici, c'est Raya. Donc, Raya, c'est un petit compagnon, c'est un petit peu cute. C'est un petit compagnon qui accompagne les personnes en manque de motivation à faire de l'activité physique. Et à la base, l'audience, ça a été fait pour les femmes. On a eu quelques remarques en disant que c'était un petit peu sexiste de prendre une audience féminine. Mais dans le cadre de ces travaux-là, c'était la cible. Donc, c'est basé sur une communication motivationnelle et c'est basé sur des principes de design émotionnel. Donc, ce qui se passe, c'est que le petit bonhomme, le matin, vous rappelle votre engagement. Vous faites comme un engagement à vous-même. Vous parlez à votre petit bonhomme. Je vais vous montrer une vidéo. Et vous faites une promesse d'aller faire de l'exercice le soir. Il a un petit cœur qui bat et il va vous rappeler votre promesse. Hey, buddy. Hi. How are you doing? I am at your service. Ask me anything and as your buddy, I'll be glad to help. I would like to plan something. Hey there, me again. Remember you wanted to go to the gym because you wanted to get fit? It is almost the 6th of June at 5 p.m. Time to get dressed. Alors, il faut savoir qu'à Ine Doven, je travaille dans un département de design industriel et on travaille sur le changement de comportement pour ce qu'on appelle la vitalité. Donc, c'est tout ce qui est, en fait, d'adopter des comportements plus sains. Ce qui est rigolo, enfin, ça ne va peut-être pas vous faire rigoler parce que je viens de l'IHM avant et je suis passée au design industriel et j'ai découvert la force de la physicalité dans les expériences. Quand je commence le semestre, je dis à mes étudiants que ce qui est interdit, c'est de faire une app, ce qui est interdit, c'est de faire un site web et ce qui est interdit, c'est d'utiliser des LEDs rouges et vertes parce que ça, voilà, c'est les grands classiques. Et ensuite, on peut continuer sur de bonnes bases. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront jamais me convaincre qu'une app pourrait être bien mais c'est vraiment, je veux qu'ils y pensent, pas comme la solution de facilité mais comme quelque chose qui ferait du sens dans leurs projets. Et en fait, les trois quarts de nos projets sont des projets qui explorent plutôt l'aspect physique comme des choses qui vont s'ancrer dans le quotidien, comme des choses qui vont avoir des attachements émotionnels un petit peu plus forts. Juste pour le détail, il est possible de recycler le petit compagnon, on peut le laver, on peut changer, en fait, la baleine, c'était aussi rigolo pour tout ce qui est régime mais on peut changer la coque et choisir n'importe quel animal. Le prochain exemple, c'est toujours sur du changement de comportement. Qui dans la salle n'a jamais procrastiné ? Jeter la première pierre, je pense que c'est un problème qu'on a tous et c'est très difficile de le résoudre. Alors, il y a un groupe de recherche en Allemagne qui a décidé de créer ce qu'ils appellent l'esthétique de la friction. Donc, l'esthétique de la friction, c'est en fait, vous donner des objets qui sont vraiment, vraiment énervants mais qui sont mignons et qui sont jolis donc en fait, vous les aimez bien quand même. Et Remind, c'est tout à fait l'exemple de cet objet, ils appellent ça Pleasurable Troublemaker, donc des agréables fauteurs de troubles. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est un calendrier et sur les petits aimants, les gens vont mettre leur to-do list, en fait, les grandes tâches qu'ils veulent faire dans le mois. Vous allez les écrire sur des petits magnètes comme ça et le calendrier va tourner d'une case par jour mais vous allez voir ce qui se passe si vous ne remplissez pas votre objectif. Il a décidé d'appeler sa grand-mère. Les jours passent. C'est l'heure. Et si vous procrastinez encore un jour de plus, et bien Remind va vous éjecter votre tâche au milieu de votre salon. C'est un peu énervant. Le but, c'est que vous le ramassez, il vous l'a un petit peu jeté à la face. Donc, vous le ramassez et puis vous allez gentiment appeler votre grand-mère. Il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais en fait, on peut tricher. Je peux le ramasser et le mettre sur un autre jour. » Oui, vous pouvez tricher, mais vous ne pouvez pas tricher avec vous-même. Vous le savez, vous allez vous sentir coupable. Et donc, c'est tout le but de cette esthétique de la friction, c'est qu'en fait, l'objet, il est ouvert. Vous pouvez définitivement tricher. C'est libre, on ne va pas vous forcer. On ne va pas vous mettre le téléphone sur la bouche et vous attacher. Mais effectivement, c'est la tension qui est créée entre eux. Et puis, c'est votre objectif personnel. Donc, quelque part, ça vous renvoie un petit peu en viroir votre propre défaut de faire ces actions. Ce qui est un petit peu en relation avec mon troisième exemple juste sur le titre, c'est que ça peut vous développer un peu de pensée critique par rapport à vous-même. Et c'est intéressant quand les technologies nous transforment, nous interrogent. Moi, j'ai eu une expérience assez significative quand j'ai joué à ce jeu vidéo qui s'appelle « Enterre-moi mon amour ». Et « Enterre-moi mon amour », ça paraît un petit peu glauque quand on l'entend comme ça, mais en fait, en arabe, ça veut dire « Meurs après moi ». Ça veut dire « Prends soin de toi et ne t'avise pas de mourir avant moi ». Donc, c'est quelque chose qu'on dit à ses proches quand ils partent en voyage, par exemple, au moment de se séparer. Et alors « Enterre-moi mon amour », c'est une fiction interactive sur téléphone portable, c'est inspiré de faits réels. C'est l'histoire de Dana. Et Dana, c'est une jeune Syrienne qui a décidé de quitter Damas en 2015 et qui habite à présent en Allemagne. Et elle a expliqué à des journalistes que pendant tout son périple de Syrie jusqu'en Allemagne, elle est restée en contact avec ses proches via WhatsApp. Et la journaliste interrogeant la famille, etc., a commencé à comprendre que l'un des sentiments les plus terribles dans ces situations-là, c'est qu'en fait, la famille a un sentiment d'impuissance incroyable. Donc, vous recevez des messages de votre fille ou de votre compagne, mais vous ne pouvez rien faire pour l'aider. Vous pouvez la conseiller, mais en gros, vous êtes complètement impuissant depuis l'endroit où vous êtes. Et la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est un principe très simple, c'est juste comme une application de messagerie et vous interprétez Majid, qui est son mari, le mari de Nour, et Nour est en fait cette Syrienne qui veut partir pour l'Europe. Et ce qui se passe, c'est que le premier jour, quand j'ai joué, les premiers messages, ok, ça ressemble un peu à un jeu, ok, c'est un sujet très sensible, mais ce qui se passe, c'est que les concepteurs ont décidé de concevoir ce sentiment d'impuissance. Ils ont décidé que tous les mécanismes du jeu allaient vous faire vous sentir complètement impuissant, pas en contrôle de cette situation. Et ce qu'ils ont fait pour ça, c'est par exemple, ils ont intégré le temps. Donc régulièrement, elles vous envoient un texto pour vous dire qu'elle est un petit peu en danger, on sent bien que c'est pas très clair, mais elles coupent le téléphone. Et pendant 8 heures, 10 heures, vous avez pas moyen, vous avez pas de contrôle sur le jeu en fait. Donc vous attendez. et je me suis retrouvée plusieurs fois au travail à regarder mon téléphone toutes les deux minutes pour voir si Nour s'en était sorti. Et je me suis dit, mais en fait, ça commence vraiment à me transformer et je sentais vraiment cette émotion que les concepteurs avaient essayé de mettre dans le jeu. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous le recommande, je pense que j'étais déjà assez ouverte sur ce sujet-là, mais ça m'a donné encore une expérience sympathique encore plus forte de le jouer. En termes de mécanisme aussi, il faut savoir qu'il n'y a que 15% de happy ending. Dans tous les autres cas, soit elle est bloquée, soit elle est renvoyée en fait dans son pays, soit elle meurt. Et les concepteurs ont aussi dit, c'est du respect par rapport à la réalité des réfugiés de montrer la fin telle qu'elle est potentiellement. Et ça aussi, en tant que joueur, vous êtes très conscients de cette espèce de côté assez tragique. Donc pour moi, et c'est un des seuls exemples que j'ai qui est sur écran, en réalité, tous les autres sont des objets, c'était vraiment une expérience transformative et je pense que ça a touché vraiment à mon identité. C'était aussi très intéressant en tant que concepteur d'expérience de voir comment ils avaient réussi à concevoir une expérience très négative et en tirer finalement un processus assez transformatif derrière. Et le dernier élément important que j'ai évoqué dans la théorie, c'est la relation au temps. Donc la relation au temps, c'est important parce qu'il y a un lien émotionnel qui se crée avec les produits. Certains produits ne sont pas remplaçables, comme je dis, ça devient des compagnons. Ils sont liés à une histoire personnelle. Ils ont souvent des marques d'usage, des marques de réparation. Et alors, dans la relation avec le temps, j'ai choisi deux exemples. Celui-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les conférences, mais il est toujours aussi intéressant et je pense qu'il est toujours aussi inspirant, c'est qu'on accumule tous autant qu'on est des milliers de contenus, de souvenirs en fait, des photos, des vidéos, entre autres. Et finalement, le fait d'en avoir autant, ça perd un peu de sa valeur. Par rapport aux photos classiques, finalement, on faisait des albums, on regardait les albums, on les partageait en famille. Mais qu'est-ce qu'il en reste maintenant que nos photos sont divisées, fragmentées dans le cloud, à droite, à gauche, sur nos différents appareils ? Est-ce que vraiment, on les regarde aussi souvent ? Ou est-ce que finalement, nos contenus de vie ne commencent pas à perdre de la valeur juste parce qu'ils sont dilués par des technologies qui les rendent en fait trop rapides ? Donc l'une des approches pour revaloriser ces contenus digitaux, c'est l'approche de Slow Technology. Et Photobox, on est un exemple parfait. Photobox, c'est une imprimante Bluetooth qui est cachée dans cette boîte et ça ne ressemble pas à une technologie, c'est fait exprès. Le but, c'est vraiment d'avoir des technologies qui s'intègrent dans le quotidien comme si c'était des éléments domestiques. Et cette imprimante qui est cachée dans la boîte, elle va imprimer aléatoirement, sans que vous n'en ayez aucun contrôle, une photo de votre album, celui qui a été choisi au début quand vous avez configuré. et la photo va tomber dans la boîte comme un format Polaroid ou Instax et vous ne saurez jamais quand. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déployé ce prototype pendant 14 mois dans trois foyers différents et ils ont observé un petit peu ce qu'était l'impact d'une Slow Technology sur les réactions des gens et sur la perception de valeur des différents contenus. Alors, concrètement, ce qui se passe, c'est que les premiers jours, les gens ouvrent la boîte toutes les cinq minutes. Ils ont vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et ils sont très impatients et ils sont persuadés que l'imprimante va imprimer quelque chose vite parce qu'on vient de leur donner. Donc, forcément, ça va aller vite et il ne se passe rien. Il commence à se décourager, secoue un petit peu la boîte, est-ce que c'est cassé, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, en fait, bon, voilà. Et puis, il laisse un petit peu l'objet de côté et après, selon, c'est un petit peu aléatoire, mais après sept ou huit jours, il y a une première photo qui arrive et qui tombe dans la boîte. Et là, au moment de la découverte, c'est genre l'émotion, premièrement, parce que c'est comme une surprise, mais deuxièmement, c'est parce que aussi, vous avez un seul souvenir. Donc, ce n'est pas comme si vous avez une collection entière de dix mille photos à regarder et à choisir vous-même qu'est-ce que vous avez envie de vous remémorer comme souvenir avec qui et quel moment. Non, vous avez vraiment là une seule photo. Vous ne l'avez pas choisie, elle est escalée. Peut-être que ce n'est même pas une photo que vous auriez regardée, mais du coup, elle prend de la valeur. Et ce qu'ils ont observé pendant ces 14 mois, c'est qu'en fait, les gens recommençaient à avoir des comportements d'attachement, à mettre les photos sur le frigo, à mettre les photos dans leur portefeuille et vraiment à redécouvrir, à avoir une réminiscence finalement de leur propre contenu et de leurs propres expériences. Sur un effet parallèle, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont requestionnés sur leur rapport à la technologie, sur le fait que la technologie est trop rapide, qu'on perd la valeur du sens de la vie, qu'on perd la valeur de certaines expériences. Et donc, il y a eu en plus de cet aspect de revisiter les souvenirs, il y a eu aussi cet aspect qu'en fait, les gens commençaient à se questionner sur leur usage de la technologie. Et ça, c'est tout à fait l'impact de cette technologie. Donc, ça a été défini en 2001 par des auteurs. Et eux, ils disent que ce qu'on a besoin, c'est maintenant un changement de paradigme, qu'on doit passer d'outils rapides et efficaces qui sont utilisés pendant un temps limité à une technologie qui va nous entourer, qui va devenir partie intégrante de nos activités pendant de longues périodes. Donc, comme je le dis, on a du coup un mode de consommation qui est aussi plus raisonné si on arrive à atteindre cet objectif. Un deuxième exemple qui est très proche du premier, mais je pense qu'on y pense probablement un peu moins, Oli, c'est un lecteur de musique qui se base sur votre historique de Spotify ou votre historique Deezer. Et là encore, vous n'avez aucun contrôle. Oli va vous jouer certaines des musiques de votre passé et va vous les proposer. Et la façon dont il vous les propose, c'est comme ça. Il a le petit disque qui tourne à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et vous avez le choix de tourner pour entendre la chanson qu'il vous suggère. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le principe là-derrière, c'est un objet qui n'a pas vraiment de conscience, qui n'essaye même pas de vous plaire ou qui n'essaye pas de vous donner le contenu à l'heure prévue. Au début, les concepteurs se sont dit est-ce qu'on doit le couper la nuit ? En fait, non. Il y a des gens à 2h du matin qui sont très contents d'avoir une proposition musicale et de se rappeler un petit peu leurs souvenirs. Donc, ça fonctionne de la même manière et ça fait de nouveau un peu de la réminiscence de souvenirs. Au niveau technique, c'est intéressant parce qu'il y a deux façons de concevoir ce genre d'objet. La première, c'est simplement que le lecteur va vous choisir de manière aléatoire dans les métadonnées, dans la bibliothèque, dans l'historique d'écoute des participants. Mais on a une deuxième approche qui pourrait être un peu plus poétique, c'est de se dire que quand vous écoutez Spotify, Oli décide déjà du moment où il va vous faire réécouter cette chanson, il pourrait se dire que je vais vous la faire écouter dans trois ans. Et là, on est sur des cycles en réalité de décision et des cycles de mémorisation des données qui sont beaucoup plus longs, mais il y a un aspect beaucoup plus poétique là-dedans. Dans mon enquête, je vous l'ai dit, j'ai d'abord demandé aux gens ce qui était meaningful en tant qu'objet et après, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de technologies, je me suis dit que je vais poser une deuxième question. Je vais leur demander si je vous forçais à penser à une technologie, qu'est-ce que vous diriez ? Et dans ces réponses-là, il y avait de nouveau effectivement le smartphone et la voiture, mais il y avait des nouveautés. Karine, dois-je donner à l'audience une deuxième mission, de réfléchir aux technologies plutôt qu'aux objets ? Non, non, ça ira. Je vais leur donner la réponse ce coup-ci. Est-ce que je peux essayer de deviner ? Je dirais sans aucun doute et même en toute certitude qu'ils ont forcément mentionné les assistants vocaux. Non, pas vraiment, désolée. Dommage. Merci quand même. À votre service, j'essaie-moi aussi d'être meaningful comme vous le voyez. Je vois, je vois. Non, ils n'ont pas mentionné les assistants vocaux, pas un seul sur 500. Au-delà du smartphone, ils ont mentionné beaucoup de technologies, non pas individuelles, mais des technologies sociétales. Les transports, la santé, la communication. et ils ont aussi mentionné parfois pas des technologies, mais plutôt des valeurs. Donc, ils ont dit des technologies qui relient les gens les uns aux autres, des technologies qui nous aident à la qualité de vie, des technologies qui nous aident à devenir plus humains. Et on peut se poser la question de, finalement, c'est quoi ces technologies, c'est quoi le futur désirable pour une société ? Alors, à la frontière entre l'individuel et le social, on a ces sujets qui sont un petit peu les sujets sensibles. L'un d'eux, c'est par exemple la transmission de l'héritage numérique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui, en fait, montre qu'on doit se poser des questions plus profondes sur comment la technologie, finalement, impacte nos vies. La transmission de contenus digitaux, c'est assez intéressant comme sujet. C'est en fait, est-ce qu'on va hériter du compte Twitter de nos parents ? Et qu'est-ce qu'on fait de ces contenus-là ? Est-ce que ça a la même valeur qu'un journal intime qu'on pouvait hériter de ses grands-parents, par exemple ? Est-ce que le digital, finalement, va être un objet de transmission ? Et ce qu'on fait au niveau de la recherche pour comprendre ces sujets, c'est qu'on va explorer, on va essayer de comprendre les besoins utilisateurs pas en faisant des entretiens, mais on va mettre ce qu'on appelle des sondes technologiques. Donc, on va leur proposer des objets qui sont, vous pourriez faire avec un storyboard, mais là, on fait vraiment un objet physique qui sont des propositions. Ce n'est pas fait pour être commercial, c'est fait pour être vraiment pour stimuler les discussions. Donc ici, sur l'héritage, on a trois objets qui ont été proposés à des familles. Le premier, c'est un peu, ça ressemble aux anciennes diapos pour ceux qui ont connu, mais en réalité, chaque diapo, c'est simplement une espèce de carte SD où vous pouvez en fait regarder les photos, les albums photos de famille avec le petit appareil connecté. Le deuxième, il est le plus intéressant, c'est une technologie qui vous permet de faire des timelines chronologiques de la vie de l'un des membres de la famille, que ce soit une personne décédée, mais ça peut être aussi une personne qui est encore en vie, et en fait, de mettre les éléments marquants de la vie de cette personne. Et ces éléments marquants, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, mais ça peut être aussi des contenus qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, la timeline va créer le graphe d'autobiographie de la vie de cette personne. Et enfin, le troisième, la backup box, c'est une backup de tous les tweets, donc je le disais en rigolant, mais ils l'ont testé dans les familles, c'est une backup de tous les tweets d'une personne qu'ils ont présentés. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand ils ont demandé à ces familles de commenter, donc ils ont fait après des entretiens, ils ont laissé les objets pendant plusieurs jours, et quand ils ont demandé aux familles de commenter, ils se sont rendus compte des obstacles, des défis qui arrivaient avec la technologie, puis aussi un petit peu des préjugés. lieu au plus de débats, je pense, les gens ont dit « Oh, mais moi, je ne veux pas avoir les 35 000 tweets de mes parents parce que je ne saurais pas quoi faire avec. » Il y en a peut-être sur les 35 000, quelques centaines qui sont intéressants, mais comment moi, je vais faire de la curation, comment moi, je vais réussir à retrouver ce qui avait du sens pour comprendre finalement l'expérience familiale. Et il y a une personne qui a interpellé son mari qui a dit « Oui, mais c'est exactement pareil que le journal du grand-père, parce que le journal intime, c'est aussi tout un tas de faits de vie qui sont complètement aléatoires. » Et alors, le mari a répondu « Pas du tout, parce que mon grand-père, quand il écrivait son journal, il s'asseyait et il réfléchissait un petit peu. » Insinuant qu'en fait, les tweets ne sont que des flots irréfléchis qui ne seront pas forcément intéressants à transmettre. Mais ce qui est important dans cette technique, c'est qu'en proposant des objets physiques, on ouvre vraiment des débats qui sont concrets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'abstraction, on ne demande pas aux gens de se projeter, on leur donne vraiment un futur possible et on écoute les débats autour de ça pour comprendre qu'est-ce qui va être désirable, quelles sont les valeurs des gens. Dans la même veine, mais de manière un petit peu plus élargie, il y a une méthode qu'on appelle « Design Fiction » qui est vraiment intéressante pour explorer les alternatives des futurs possibles. « Design Fiction » c'est comme une certaine forme de science-fiction, ça a commencé sur des narrations qui en fait spéculaient sur un avenir proche du demain qui est extrapolé du présent. Et c'est intéressant dans les Design Fiction, il y a toujours un ancrage quand même dans quelque chose de réaliste. Si vous faites une Design Fiction mais qu'elle est complètement irréaliste et que les gens ne peuvent pas du tout s'y rattacher, alors du coup on est moins dans le concret et on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se projeter et à se dire que ça pourrait vraiment arriver. Donc ça peut aussi prendre la forme de brefs films, tout le monde connaît Black Mirror je suppose, d'objets ou de prototypes. Et ça pose vraiment la question et si ? Et si on développait cette technologie ? Et si on adoptait ce mode de consommation ? Et si les smart cities commençaient à faire ceci ou cela ? Sur le côté vous voyez ici un article qui est écrit en 2016, c'était une fiction en 2016 et je l'avais étudié avec un collègue, c'était une fiction sur le fait d'équiper les enfants à l'école avec des bandeaux EEG pour mesurer leur concentration. Et c'était très drôle tant que c'était une fiction sauf que l'année d'après la Chine l'a vraiment fait sur les enfants dans les écoles. Donc parfois on a la réalité qui dépasse peu à peu la fiction, c'est pareil pour les épisodes de Black Mirror, ça arrive aussi. Et c'est intéressant d'essayer en amont d'anticiper, ça ne veut pas dire que forcément on arrive à arrêter les choses, mais on peut éventuellement mettre des garde-fous aussi que ce soit des garde-fous de régulation, de législation, etc. Des exemples très connus de design fiction, il y a un laboratoire qui s'appelle le Near Future Lab qui se spécialise dans le fait d'imaginer des futurs proches et ils ont un objet emblématique, c'est qu'ils ont réinventé le catalogue IKEA, mais le catalogue IKEA du futur qui vous présente que des objets super futuristes mais vraiment avec les prix, la description assez réaliste et qui vous fait réfléchir sur le fait est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou non. Un autre exemple que j'aime bien mentionner, c'est encore dans cette veine des objets qui sont des objets de recherche, il y a une étudiante Renée Nordman à Eindhoven qui a déployé une design fiction mais sous forme d'une situation complète et sur le thème de la santé et le futur des soins aux personnes atteintes de démence. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle a imaginé une fiction où une personne âgée, Annie, atteinte d'Alzheimer vivrait dans une maison intelligente et cette maison si intelligente serait bardée de capteurs et elle collecterait des données qu'elle enverrait aux professionnels de santé qui doivent s'occuper d'elle à distance. Et donc ce qu'elle a fait, l'étudiante, c'est qu'elle a équipé des infirmières avec cette petite imprimante et l'imprimante en fait envoyait chaque jour, même plusieurs fois par jour, les données comportementales, les données contextuelles, les données physiologiques de la personne âgée. Donc vous pouviez recevoir par exemple, à 8h25, Annie a ouvert son frigo. Annie a pris sa douche, la température dans la chambre était de tant de degrés, etc. Sur cette base, elle a demandé aux infirmières de prendre des décisions pour la santé de la personne âgée jusqu'à des décisions critiques de, en fait, on n'a pas de nouvelles d'Annie et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie une infirmière sur place pour voir ? Est-ce qu'on essaye de voir avec la technologie dans la maison si on ne la voit pas sur la webcam ? Ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en déployant ce prototype pendant trois semaines, elle a vraiment pu explorer quels seraient les blocages des professionnels de santé, quels seraient les dilemmes, quels seraient potentiellement les problèmes éthiques qui se poseraient. Et on n'est sûrement pas si loin de ces maisons connectées à l'heure où la population est vieillissante et il n'y a pas tellement de place dans les établissements spécialisés. Donc c'est très intéressant d'aller et d'explorer en amont pour comprendre mieux les situations de manière contextuelle et on peut le faire avec ce qu'on appelle les design fiction probes comme celui-là. Il faut quand même préciser à ce sujet des design fiction et de la meaningfulness que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Donc même avec la meilleure volonté du monde, même en comprenant les besoins utilisateurs, vous pouvez, tout un chacun, concevoir des futurs indésirables un jour dans l'un de vos projets. Et je donne souvent à l'un de mes étudiants l'exemple des véhicules autonomes et si on considère une expérience optimale des véhicules autonomes, alors qu'est-ce que ce serait l'expérience optimale d'un véhicule autonome ? Je pense qu'il y aurait trois critères. Le premier critère, c'est que ça devrait être disponible sur demande à tout moment, instantanément quasiment, quand vous avez envie de vous déplacer. Le deuxième, c'est que ça devrait être individualisé, efficient. Et le troisième, c'est que ça devrait offrir un maximum de confort. Donc ça, en gros, c'est notre objectif si on voulait concevoir le véhicule idéal. Le problème, c'est que si on prend toutes ces jauges et qu'on les met au maximum du maximum, avec quoi on arrive ? On arrive avec ça. Pour ceux qui ont vu le film, c'est WALL-E. Et c'est en fait le mode de déplacement moderne d'un fauteuil individuel très confortable, très individualisé et très efficient. Est-ce que pour autant, c'est un futur désirable ? Je vous laisse juger. Et c'est vrai que là, on voit que c'est un spectre. On n'a jamais une éthique qui est bonne ou mauvaise. On n'a jamais tout noir ou tout blanc. Et il faut vraiment se donner les moyens et faire l'exercice dans les projets de mettre à l'épreuve vos mécanismes, à l'épreuve des questionnements éthiques. Et ceux que j'ai présentés, tous les exemples que vous avez vus dans cette conférence, ils ne sont pas dispensés non plus de regards éthiques parce que j'ai prôné tout le long de la conférence des objets connectés, des objets tangibles qui sont finalement des objets très intimes qui vont entrer dans le quotidien des gens. Et il faut être conscient que qui dit objet connecté dit donné, qui donné dit potentiel problème de privacy, entre autres, et davantage de risque. Donc, il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop rose et toujours vraiment s'interroger sur ce qu'on fait. Alors, si je reprends les trois profils que présente BlendWebMix, la tech, le business, le design, je pense que chacun a définitivement un rôle à jouer dans la conception de technologie qui a du sens. À mon avis, si je devais répondre à cette question qui est le thème de la conférence, moi j'ai espoir que le blend de nos compétences soutienne une tech for good, une tech qui a du sens pour les utilisateurs tout en suivant un design éthique respectueux des droits humains. Alors, vous l'aurez compris, je pense, dans les différents aspects de la conférence, il y a de nombreux facteurs en jeu quand on veut créer des technologies qui font du sens, qui sont au-delà de notre contrôle en tant que concepteur qu'on ne pourra pas contrôler. J'ai envie de dire que c'est tant mieux. Par contre, on ne peut pas avoir de garantie ni créer de certitude, mais en revanche, ce qu'on peut créer tous ensemble, ce sont des opportunités. Des opportunités de technologies qui ont plus de sens pour les individus et des opportunités de technologies qui ont plus de sens pour la société en général. Je vous remercie de votre attention. Merci, Karine. Je vais juste vous poser une question et j'ai demandé si on pouvait annuler les autres speakers pour rester tout l'après-midi là-dessus, mais on m'a dit non, non, vraiment pas. Donc, je n'ai pas insisté. On est tous dans l'industrie ou dans le commerce confrontés à ça. Moi, je le suis avec de nombreux clients dans l'industrie et je vais te changer là-dessus. Il y a quelque chose d'insatisfaisant à la fin où la réponse, quelque part, et je caricature, c'est de dire faisons disparaître la technologie comme ça, on ne la voit plus et ça ira mieux et auquel cas on peut répondre on le fait. Les vinyles sont réutilisés, on rachète des polaroïdes et finalement, on l'enlève complètement dans la technologie. Est-ce que c'est ça la réponse ? Ou on va essayer de créer de nouveaux objets et du coup, on fait du mauvais scuomorphisme ou du mauvais anthropomorphisme, on fait des robots un peu ridicules avec des yeux d'enfant et ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. À la fin, la question, elle est là. Ça, je ne vais pas le transmettre à mes enfants, ce n'est pas ma grand-mère qui me l'a donné, je vais le jeter dans un an, dans deux ans, dans trois ans avec un peu de culpabilité mais ne faites pas semblant, on s'en débarrasse. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets de consommation massive qui sont hyper technologiques et avec lesquels on n'a aucune relation d'empathie sur l'objet ? Alors, effectivement, je pense que de nouveau, on ne peut pas prôner une approche qui va fonctionner pour toutes les technologies. Il y aura des technologies qui vont avoir un site le plus court, c'est évident, qu'on ne va pas pouvoir changer ça et les gens sont aussi en demande de ces technologies parce qu'il y a des mises à jour et il y a des avancées technologiques mais je pense qu'au quotidien il y a aussi beaucoup de technologies qui n'ont aucune utilité. Celui-là, il est utile probablement dans ton quotidien pour ton travail et on peut commencer à réfléchir à comment redonner du sens à ces technologies plutôt que de penser à vendre à tout prix des gadgets qui ne seront pas utilisés et qui vont être jetés rapidement, comment on peut faire de l'argent, faire du marketing mais vendre des objets qui ont du sens parce que ça va finalement déclencher un attachement au produit, finalement déclencher un attachement à la marque et ça va créer de la valeur ajoutée dans tous les cas. Ok, merci beaucoup. Merci Karine. Merci.